... Bienvenue, bienvenue à tous pour le photocall des Filles du Soleil, film d'Eva Husson, film français en compétition officielle. Les Filles du Soleil donc avec ses deux comédiennes autour de la réalisatrice, Golshifte Farahani, comédienne iranienne. On a toujours grand plaisir à recevoir à Cannes et à ses côtés Emmanuel Berco. Emmanuel Berco, comédienne et réalisatrice. Emmanuel Berco, on se souvient bien sûr de son prix d'interprétation, reçu à Cannes pour Mon Roi de Maïwen et elle était cette même année-là venue présenter son film La Tête Haute. Donc Eva Husson, jeune réalisatrice qui vient présenter pour la première fois un film en compétition. Eva Husson, réalisatrice de Banggang et qui revient donc et qui vient pour la première fois avec ce film sur le combat mené par les femmes kurdes contre le djihadiste qui ont exterminé les hommes de leur village et qui vont essayer de reprendre cette ville aux combattants djihadistes. C'est ce que nous raconte ce film avec Golshifte Farahani qui joue le rôle d'une chef de bataillon, une héroïne en quelque sorte de cette guerre et Emmanuel Berco qui joue une reporter de guerre qui vient de perdre son mari, lui-même reporter de guerre et qui retourne sur un champ de bataille pour faire son métier, essayer de dire la vérité sur les conditions de combat de ces héroïnes particulières, de ces combattantes kurdes. Un film avec une ambition très forte, donc signé Eva Husson. Et là vous voyez l'ensemble du casting de ces femmes combattantes à qui ce film rend un hommage. Il se place délibérément du côté de ces combattantes. Qui doivent combattre à la fois des guerriers, des soldats en face d'eux, mais surtout l'horreur puisqu'elles sont souvent victimes, elles ont souvent été elles-mêmes victimes ou leur famille d'exactions terribles, ultra violentes, d'atrocités commises par les djihadistes qui ont envahi leur région, massacrant les hommes, les pères, les frères, les maris et puis ensuite esclavagisant les femmes, les enfants aussi, les très jeunes filles, se les revendant ensuite. Et c'est parce qu'elles sont arrivées à un moment donné à s'échapper de cet enfer qu'elles vont choisir d'y retourner pour libérer les leurs et donc de prendre les armes aux côtés des hommes. Et c'est ce que raconte ce film. Avec donc au cœur de ce film, la grande et belle actrice, Goldshifté Farhani, formidable comédienne, originaire de Téhéran, qu'on avait pu voir notamment dans My Sweet Paperland d'Inner Salem, dans la sélection Un Certain Regard. Inner Salem, bien sûr, réalisateur kurde justement. On avait pu la revoir dans le film de Louis Garel, Les Deux Amis, le premier long-métrage de Louis Garel, une séance spéciale de la semaine de la critique, c'était en 2015. Elle était à l'affiche en compétition de Paterson de Jim Jarmusch. Et la voilà qui revient en compétition officielle avec Les Filles du Soleil, grande star du cinéma iranien qui a dû fuir son pays après avoir tourné devant la caméra de Ridley Scott dans mensonge d'État qui n'a plus la possibilité ensuite de pouvoir tourner dans son pays. Et donc là, c'est Eva Husson que vous voyez sur ces images. Eva Husson, formée tout d'abord à la littérature, qui a vécu à Los Angeles, Madrid, Puerto Rico, Londres, et qui s'est formée à la réalisation à l'American Film Institute de Los Angeles. Elle a reçu beaucoup d'aide justement pour ses premiers essais en tant que réalisatrice. Elle a été actrice, notamment dans les romantiques en 1993, de Christiane Zafirian. La révolution sexuelle n'a pas eu lieu. De Judith Cain. Son premier court-métrage appelé Hope to Die. Et puis elle a réalisé Those for Women, It's Always Complicated. Et enfin, c'est Bang Gang, une histoire d'amour moderne, qui lance sa carrière. Un film très remarqué. Et la voici donc partie du côté des Filles du Soleil. La vie de ces combattantes kurdes donc. Tournée en partie en Géorgie. Et on pourra revenir sans doute avec elle sur les conditions de tournage de ce film. Comment elle a remis en scène cette guerre. Cette guerre qui est là encore, tout proche. On en parle encore de ces combats, de ces combattantes. Mais donc, voilà. Cette extraordinaire actrice qui est Golshifte Farahani. Actrice iranienne, je vous le disais. C'est très célèbre dans son pays. Au début de sa carrière, elle a commencé à l'âge de 14 ans. Et puis ensuite, elle est partie tourner devant la caméra de Ridley Scott dans mensonge d'Etat. Et puis, on l'a reproché de ne pas avoir mis le voile lors d'une première à Los Angeles. Et donc, elle a dû s'exiler, tourner ailleurs, notamment en France. Je vais parler de la caméra d'Immersalem. Et là, en ce moment, c'est Emmanuelle Berco sur ses images. Emmanuelle Berco, réalisatrice et comédienne. On se souvient bien sûr de la réalisatrice de La Tête Haute qui avait fait l'ouverture hors compétition en 2015. On se souvient de la comédienne de Monrois, de Maïwen. Prix d'interprétation, elle est également à l'affiche de police de Maïwen. Également en compétition, c'était en 2011. Elle nous avait présenté Clément à la sélection d'un certain regard. La puce à la Cine Fondation. Elle était à l'affiche de La classe de neige de Claude Miller en 1998. Emmanuel Berco, donc, qui joue une reporter de guerre dans ce film. Une reporter de guerre qui a perdu un oeil. dans un bombardement dans la ville de Homs, en Syrie. Hommage à une véritable reporter de guerre qui a vécu ce drame. La guerre, donc, à Cannes, avec les filles du soleil. On se souvient de la montée des marges d'hier. Précédée par la montée des marges de ces 82 femmes, symbolisant les 82 films seulement. Réalisé par des femmes face aux 1688 réalisés par des hommes présentés à Cannes. Et bien là, c'est l'une des trois réalisatrices en compétition qui est là aujourd'hui. avec les filles de guerre, les filles du soleil, pardon.